Musique Aurélien et moi on se connaissait depuis un petit moment via une amie et une illustratrice et quand il a commencé à vouloir travailler sur le sujet, il voulait adapter un récit de témoignage qui s'appelle « Rescapé du camp 14 » qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui est né dans le camp de Yodok, dont on parle dans l'album. Et très rapidement, il est venu à l'esprit cette idée de décaler un petit peu cette histoire qui était très très dure en la mettant du point de vue d'un enfant pour qu'on soit plus empathique et que raconter des choses horribles passe beaucoup mieux comme ça aussi. Et il a eu l'idée de me contacter pour ça parce qu'il connaissait mon travail en jeunesse. Moi je fais de l'illustration jeunesse en presse et en album. Et tout de suite il s'est dit que mon dessin correspondrait très bien pour raconter des choses abominables mais avec une certaine douceur. Il avait vu ça dans mon trait, dans des histoires comme il cite souvent Hansel et Gretel, il avait vu mes dessins dans un petit album où je brûlais la sorcière, les deux enfants brûlaient la sorcière, c'est absolument horrible mais c'est tout mignon. Toute la première partie du récit en couleurs pour faire penser à la propagande, les couleurs très pop qui reviennent aussi dans les petites bandes dessinées que le petit garçon lit. Et aussi parce qu'on voulait créer une vraie rupture entre cette période où l'enfant est un vrai produit de la propagande et la seconde partie du récit où il est renvoyé dans le camp de Yodok. Alors c'était une contrainte en effet documentaire parce qu'on n'a pas d'image. Bon après un camp c'est un camp donc on se doute que... Mais en tout cas on n'avait pas de documentation donc on s'est dit bon bah d'autre manière nous ça sert notre récit de nous passer de la couleur, on avait juste un petit peu de fil rouge avec la couleur rouge qui se répète à quelques moments. Mais c'était à la fois une contrainte de documentation et aussi une narrative. Sur un album aussi long le dessin il est forcément influencé parce que... Moi c'était aussi la première fois que je me lançais dans un projet aussi long. Mais il a un peu grandi on va dire d'une certaine manière avec le personnage. Donc on m'a fait la remarque il n'y a pas longtemps parce que je travaille en jeunesse quotidiennement pour la presse et les albums et que mes persos ont un peu vieilli. Voilà donc quand je m'adresse à une tranche d'âge de 3-4 ans là ça devient un problème parce que tout doucement j'essaie de retrouver, de styliser plus mes personnages quand je reviens vers la jeunesse mais c'est vrai que c'est à cause de la bande dessinée c'est clairement ça qui a fait délire les personnages. A priori on repart sur un autre projet avec Aurélien. Pas pour tout de suite, tout de suite, on a quelques petits trucs à faire entre temps. Et toujours avec la même équipe, je suis d'aide-cours. Voilà, on change totalement de pays, ce sera un récit plus fantastique. J'en ai pas plus pour l'instant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501